Parler de la traite négrière à ses enfants scolarisés, c'est le sens de ces visites guidées du musée Maloango et du lieu d'embarquement des esclaves. Ces visites organisées par le centre culturel Jean-Baptiste Tatil-Otard, le samedi 24 août 2019, s'inscrivent dans le cadre de la célébration de la 21e édition de la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Visites qui enrichissent les connaissances de ces touristes. Oui, c'est une bonne chose parce que je ne savais pas certaines choses. Aujourd'hui, j'ai compris certaines choses de mon pays. La traite négrière, c'était vraiment une histoire qui a choqué vraiment l'Afrique parce que plusieurs noirs sont partis et ne sont jamais revenus. L'insurrection des esclaves en août 1791 à Saint-Dominique, actuelle à Haïti, a été déterminante dans l'abolition de cette traite. Environ 2 millions d'esclaves ont été embarqués sur la baie de Luango. Pour nous, centre culturel Jean-Baptiste Tatil-Otard, nous avons pensé qu'une telle journée, nous ne pouvions pas rester sous silence. Venir ici, là où il y a eu l'embarquement au niveau de la stèle, ici, disons tout l'espace jusqu'au port d'embarquement de nos parents qui sont allés dans le monde entier sans retour. Une soirée commémorative de la traite négrière a été annoncée dans le cadre des activités liées à cette journée célébrée par le centre culturel Jean-Baptiste Tatil-Otard.